Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur ButFootballClub et c'est parti pour la toute première revue de presse de la semaine. Pas d'informations transfert à la une de l'équipe, mais tout de même une information importante. Avec les barrages Ligue 1-Ligue 2, Lorient recevait Troyes pour le match retour hier. Et finalement, Troyes retrouve la Ligue 1 au terme d'un match à suspense, car les Lorientais n'avaient besoin que d'un but pour se qualifier. Les Troyes peuvent remercier Benjamin Nivet pour son but dans les tout derniers instants lors du match allé. Troyes est en Ligue 1, Lorient est en Ligue 2. Après 11 années dans l'élite, les Lorientais espèrent la retrouver dès l'année prochaine. Pour cela, il va falloir repartir sur de nouvelles bases selon le quotidien, le télégramme. En Italie, tout le monde parle de Francesco Totti, qui a joué son dernier match avec la Roma hier. De plus, ses adieux se sont très bien passés, avec une victoire hier à domicile face au Genoa, 3 buts à 2, qui permet à la Roma de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. En Espagne maintenant, un dossier devrait être conclu dans les prochaines heures au FC Barcelone, le dossier entraîneur. Normalement aujourd'hui, le FC Barcelone devrait annoncer l'arrivée de Valverde, pour remplacer Luis Enrique à la tête du club catalan. Le magazine Sport parle également de l'arrivée de Valverde, mais aussi de Lionel Messi, et fait un journal en son honneur. Depuis son arrivée il y a 13 ans, la Pulga a emmené le FC Barcelone vers le haut niveau. Du côté du quotidien Haas, on parle de la fin du Vicente Calderon, mais également du Real de Madrid, avec Raphaël Varane qui parle de Kylian Mbappé. Il explique que le jeune joueur serait très bien reçu dans le vestiaire du Real de Madrid. En Angleterre, on parle de la victoire de Arsenal en FA Cup, qui pourrait permettre à Arsene Wenger de rester finalement à Arsenal. Cela est étonnant quand on sait que Arsenal a eu beaucoup de difficultés cette année. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui, j'espère que ce numéro vous a plu, et à demain pour une toute nouvelle revue de presse, par But Football Club. Sous-titrage MFP.